L'honneur et le plaisir ce soir d'accueillir Pascal Canfin, qui est ici. Pascal Canfin, député européen, pour la seconde fois. Il a un mandat qui a redémarré en 2019, mais il y a eu un premier mandat de 2009 à 2012, ancien ministre de François Hollande, c'est des choses qui arrivent. L'ancien directeur général du VVF. Et aujourd'hui, président de la commission environnement au Parlement européen. Et donc, à cet égard, et on reparlera du Green Deal, Pascal Canfin fait partie de ces hommes politiques qui ont beaucoup d'influence, beaucoup de pouvoir. Et d'ailleurs, il a été désigné par ses pairs comme le sixième homme politique le plus influent du Parlement européen, premier français et premier homme politique le plus influent sur le Green Deal. Et je voulais accessoirement, et c'est une réflexion que se sont faite également les étudiants, vous ne vous faire pas d'une réflexion que ceci nous a inspiré, c'est qu'en marketing, et notamment en marketing et en consommation, on essaye d'établir des corrélations, voire des causalités entre la puissance des marques, la notoriété, l'image, l'influence, la part de marché. Et vous avez là un homme politique très influent et à peu près connu de personne. Mais qui a accepté de faire le chemin de Sergi ce soir. Donc, on va parler du Green Deal, qui est un changement structurant pour l'Europe, pour la France et pour le monde. Donc, Pascal nous fera un topo de cette bonne cinquantaine de lois qui sont en route et qui sont en train de changer le cours de nos vies, le cours de nos entreprises. Donc, il sera ensuite interrogé par cinq de nos étudiants. Et préalablement, Chantal Dardelet, qui anime la démarche Together à l'ESSEC, va prendre quelques minutes pour vous rappeler comment, sur ces sujets, l'ESSEC est engagé depuis un moment, je veux dire depuis 1907, mais comment l'ESSEC accélère depuis quelque temps. Merci. Merci de cette initiative. Merci d'être là. C'est quand même incroyable. Et puis, en bois du petit lait, on a besoin de gens comme vous pour nous inspirer, même si l'ESSEC est entré en transition. La prétention d'essayer d'aller le plus loin possible, et on sait que ça urge. Et même si aussi, on est sur un territoire en transition, ce qui est une autre dimension intéressante. Donc, j'en profite pour résumer juste là où on en est, l'ambition de l'ESSEC en la matière. Alors, d'abord, on est convaincu que c'est dans des écoles, dans des institutions comme les nôtres qu'on peut inventer demain. Les discussions qu'on avait juste avant montrent qu'on peut peut-être aller encore plus loin que ce qu'on fait, évidemment. Un, pour déjà transmettre aux étudiants un maximum finalement d'éléments leur permettant de prendre conscience des enjeux, puis des outils au mieux pour agir, mais peut-être aussi en travaillant avec les décideurs en circuit court, parce qu'on sait que ça urge. L'ESSEC concrètement, dans sa démarche de transition, a fait le choix d'une démarche assez radicale. On ne peut pas se contenter de faire un peu moins pire qu'avant. On doit vraiment faire mieux. Donc, ça sous-entend des ruptures. On a pris la décision d'être dans une logique de co-construction, parce que bien malin, celui qui aujourd'hui peut dire sur tous les fronts tout ce qu'il faut faire. Donc, c'est ensemble qu'on inventera tout ça. Après, la décision d'agir à 360 degrés, bien sûr, sur les enseignements et sur la recherche, parce que tout est à inventer, on l'a dit, mais aussi de s'appliquer à nous-mêmes en tant qu'organisation, en tant qu'école, en tant que métier, des nouvelles pratiques. Tout ça en essayant d'en rendre en plus le futur désirable, parce que sinon, si on pleure, ça ne va pas suffire. Donc, il faut transformer et rendre le futur désirable. Et ça se construit concrètement autour de huit plans d'action qui se déroulent avec un pilotage direct de la direction générale, puisque c'est piloté à ce niveau-là et que c'est au cœur de la stratégie de l'ESSEC. Les plans de transformation portant bien évidemment sur les enseignements. Formation initiale et continue pour aussi travailler ceux qui sont en manette aujourd'hui, ceux qui sont en demain, mais ceux qui sont aujourd'hui. de la plan recherche, on l'a dit, plan climat. Je vais vous laisser la parole, on va en parler toute la soirée. Travaille aussi évidemment sur les enjeux de ressources. On a parlé de la nouvelle chaire, par exemple, d'économie circulaire. Travaillez sur les enjeux de biodiversité. Et là aussi, il ne suffit pas de préserver la biodiversité. Il va falloir trouver des façons de régénérer le vivant. Donc, c'est quand même des petits programmes qui vont nous occuper pendant un bout de temps. Travaillez aussi sur les enjeux d'humains, parce qu'il n'y a pas de transition écologique, je pense, sans transition humaine, sociale, sans repenser la place du vivant en général, mais de l'homme et des interactions entre les humains. S'en reparler aussi des inégalités contre lesquelles il faut peut-être aussi quelque part changer de braquet. Tout ça aussi en s'appuyant sur les territoires, réinventer la relation locale des spécialistes ici dans la salle. Et tout ça en s'appuyant aussi sur notre réseau d'anciens. Quand vous faites tout ça, on retrouve nos huit plans d'action. On ne va pas les détailler, mais merci aujourd'hui de venir inspirer et nous projeter à la fois dans l'avenir, mais un avenir qu'on voudra le plus près possible. Et je suis vraiment très heureuse de vous écouter ce soir. Merci encore. Merci. Alors, c'est à moi. Donc, c'est à toi ? C'est à moi. On te laisse le temps que tu souhaites, 20 minutes, une demi-heure, pour cadrer un peu le… Oui, on va essayer de faire moins même, essayer de faire le plus d'interactions possibles. Et après, nos étudiants viendront te… Si je dis tout avant que vous m'ayez posé les questions, ça va être frustrant pour vous. Et par ailleurs, puisque votre objectif n'est pas de rendre le futur non désirable, si on pouvait avoir de l'eau, même sans bouteilles plastiques autour, juste de l'eau, ce serait formidable. Merci beaucoup par avance. Alors, effectivement, si j'étais une marque, je serais très impactant, mais avec une très faible notoriété, j'en conviens tout à fait, et ça ne me pose pas de problème. La question, c'est qu'est-ce que vous choisissez de faire dans la vie ? Est-ce que vous voulez être connu ou est-ce que vous voulez avoir de l'impact et de la responsabilité ? Je n'aime pas trop le mot… Enfin, le pouvoir, je l'utilise, le mot pouvoir, je l'utilise, mais le pouvoir, il est évanescent. Il est multiforme. Est-ce que c'est le pouvoir national, le pouvoir européen, international, public, privé, etc. Ce qui est certain, c'est que dans un écosystème démocratique européen, sur les sujets de transition et de Green Deal, je fais effectivement partie dans cet écosystème des personnes qui sont aujourd'hui aux manettes pour changer le modèle. Et c'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui, rapidement, puis ensuite je répondrai avec grand plaisir aux questions, sur le Green Deal européen, puisque le Green Deal européen, c'est un petit peu comme moi, c'est-à-dire personne ne le connaît. Pourtant, il va transformer beaucoup, beaucoup de choses. Et on est dans un enjeu démocratique français que vous connaissez bien, la campagne présidentielle, et on a un écart hallucinant entre les polémiques de campagne sur à peu près tous les sujets, très peu sur les sujets environnementaux. D'ailleurs, ce qui nécessite même, qui est justifiant, ça veut dire qu'on n'est même pas au niveau où il y a une polémique. C'est une campagne, il y a trois niveaux. Il y a un gros sujet qui chamboule les choses, juste la polémique qui dure deux jours, parce que c'est toujours organisé pour que ça dure deux jours et ensuite on passe à l'autre, et puis en dessous, rien. Bon, aujourd'hui, le sujet environnemental dans la campagne, il n'est même pas au niveau de la polémique. C'est comme ça. Et en parallèle, on a une machine européenne avec le Green Deal qui tourne à plan, puisque le Green Deal, c'est 50 lois, 54 pour être très précis, qui sont en train de transformer énormément de modèles économiques et demain, nos modes de vie. Alors, je ne vais pas lister les 50 lois. J'imagine qu'en répondant à certaines questions précises que vous pourrez avoir, j'approfondirai certaines d'entre elles. Mais on a, je vais commencer par le sujet climat, on a un premier objectif qui a été atteint, c'était de se fixer un objectif absolument radical gravé dans la loi européenne, qui est ce qu'on appelle la neutralité climat. La neutralité climat, c'est un monde zéro carbone. C'est conforme à l'accord de Paris sur le climat, et c'est le nouvel objectif européen. Et j'ai deux façons de le formuler. Soit je vous dis, c'est la neutralité climat en 2050. Et là, vous allez me dire, ouais, c'est loin. Soit je vous dis, c'est la neutralité climat dans 28 ans. C'est-à-dire qu'en 28 ans, notre France, notre Europe, doit être neutre en carbone. Sachant qu'on a mis 200, 250 ans pour passer de pas grand-chose en carbone à une révolution industrielle, puis deux, puis trois, et être au niveau insoutenable sur le plan climatique où l'on est. On va devoir donc défaire et refaire, parce que je ne dis pas juste de défaire, défaire, c'est facile, défaire et refaire, une économie en 28 ans pour remplacer celle qu'on a mis 250 ans à faire. Et ça, ça vous donne une idée à la fois de la radicalité de l'objectif et de la temporalité dans laquelle on est. Quand on dit urgence climatique, ce n'est pas simplement urgence climatique par rapport au choc climatique et aux impacts. C'est aussi urgence par rapport au calendrier qu'on s'est nous-mêmes fixé dans l'accord de Paris et dans la loi climat européenne d'inventer totalement une économie neutre en carbone en 28 ans. Et donc, ça veut dire que c'est la génération qui est actuellement aux commandes, d'où la formation continue, et la vôtre qui, dans les 10-15 ans, doit faire le job parce que si on ne l'a pas fait dans les 10-15 ans, évidemment, il restera 10 ans et il n'y a aucune chance de le faire. C'est déjà extrêmement difficile, mais chaque mois, chaque année qu'on perd est encore plus difficile. Donc, c'est pour ça que je pars de ça parce que c'est la matrice. La matrice, c'est l'objectif final qu'on se donne dans la loi climat européenne dont j'ai présidé les négociations, que j'ai négociées et qui a atterri en avril 2021 pour la négociation finale et la publication au journal officiel de l'Union européenne en juillet 2021. Je pense qu'une partie d'entre vous n'a jamais entendu parler de la loi climat européenne. Pourtant, c'est celle qui tire tout. Et vous avez probablement entendu parler de la loi climat française. Et la loi climat française, en fait, est un sous-produit de la loi européenne puisque la loi européenne fixe les objectifs européens, merci, fixe les objectifs nationaux de répartition de ces objectifs européens. Et ensuite, on fait des lois nationales pour essayer d'atteindre ces objectifs en complément des règles du jeu européenne. Donc ça, ça vous donne déjà un ordre de grandeur de l'ambition dans laquelle on est engagé, la radicalité du projet dans lequel on est engagé et en même temps, le fait que ça soit finalement assez largement passé à côté des radars médiatiques, ce qui vous donne un autre champ de réflexion qui est l'enjeu démocratique aujourd'hui. J'y reviendrai de temps en temps parce que moi, j'y suis très, très attaché et ça me touche beaucoup de voir cet écart incroyable entre ce qu'on est en train de faire et la caisse de résonance médiatique qui lui est donnée. Ce qui ne me pose pas un problème d'égo, mais ce qui pose un problème de démocratie. Parce qu'une fois que les gens n'ont pas anticipé, ils ne savent pas, tout d'un coup, ils ont l'impression que c'est Bruxelles qui leur tombe dessus. Non, ça fait juste trois ans qu'on négocie quelque chose, sauf qu'ils n'en ont jamais entendu parler. Et je ne peux pas leur reprocher. Donc, je reviens au Green Deal. La loi climat européenne, avec plusieurs éléments, ce que je pourrais développer si vous le souhaitez, met la matrice de la neutralité climat en 28 ans. Du coup, on décline. Donc, on décline dans un premier très, très gros paquet qui est le paquet dit dans le jargon européen Fit for 55 qui s'appelle en fait le paquet climat 2030 qui est composé de 14 directives et règlements européens, donc 14 lois européennes, parmi lesquelles, je vais vous en citer trois, mais il y en a 14, ce qui sont les trois les plus emblématiques probablement. La première, c'est la réforme du marché du carbone où, si vous, demain, vous vous êtes amené à travailler dans l'industrie, historiquement, le prix du carbone pour les industriels était de 10, 15, 20 euros, c'est-à-dire que ça ne changeait rien. Aujourd'hui, le prix du carbone, il est entre 90 et 100 euros la tonne de CO2. Et à 100 euros la tonne de CO2, on était à 95, je crois, vendredi dernier quand le marché a fermé, à 95 euros la tonne de CO2. Vous êtes vraiment dans l'impact majeur sur des modèles économiques très carbone-intensive. Donc, le ciment, l'alu, l'acier, les fertilisants, enfin, les engrais, pardon, etc. Ça, c'est la valeur ajoutée qui est produite, dépend beaucoup du prix du carbone qui est payé. Et pour une entreprise de l'acier, du ciment, par exemple, si vous payez un prix du carbone à 100 euros la tonne de CO2, vous ne gagez plus aucune valeur ajoutée et donc vous produisez à perte et donc vous arrêtez de produire. Donc, le même jour, nous avons produit un autre texte qui s'appelle le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Ça s'appelle parfois dans le débat français la taxe carbone aux frontières. Vous en avez probablement entendu parler. Ce n'est pas une taxe au sens technique du terme puisque pour deux raisons. La première raison, c'est que qui dit taxe en Europe dit unanimité. Qui dit unanimité dit on en reparle dans dix ans. Et la deuxième raison, c'est qu'on n'a nous-mêmes pas de taxe carbone européenne. On a un prix du carbone issu d'un marché européen du carbone. Et donc, comme on veut être compatible avec l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, il faut en quelque sorte qu'on ait les mêmes outils pour nous et pour les autres. Donc, on a un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui est pour simplifier une sorte d'écluse. C'est-à-dire que si en Europe, un industriel paye 90 euros la tonne de CO2, l'acier qui est importé de Turquie paye zéro. Au moment où il passe la frontière européenne, on lui met un droit de douane de 90 euros la tonne de CO2. Ce qui fait qu'il n'y a aucune raison d'acheter cet acier-là parce qu'il serait moins cher lié au fait qu'il n'a pas payé le CO2 versus ArcelorMittal qui, lui, a payé son CO2 à Dunkerque. Donc, ça, au moment où on met grosse réforme du prix du marché du carbone, on est de très, 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 très loin au monde, ceux qui ont le plus prix du carbone pour nos industries les plus élevés, on met en place le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières pour avoir un level playing field, comme on dit en bon français. Puis, troisième texte, et j'arrêterai pour ce paquet-là, les standards CO2 des voitures. Les standards CO2 des voitures avec un objectif qui est de mettre fin à la vente de voitures non zéro émission en 2035. Il y avait trois dates possibles dans le débat politique, 2030, 2035, 2040. 2030, climatiquement, c'est pertinent, mais d'un point de vue social et industriel, c'est ingérable. On parle de la plus grande industrie européenne en termes d'emplois, 2 millions d'emplois. En France, 2 millions d'emplois liés à l'automobile, donc à peu près 20 à 25 millions en Europe. On ne peut pas, en 7 ans, passer de quasiment 100 % de thermique à zéro. 2040, ça donne plus de temps pour gérer la transition, mais c'est trop tard sur le plan climatique, parce que quand on met une voiture sur une route, en gros, sa durée de vie, c'est 15 ans. Donc, si vous voulez neutre en climat en 2050, il faut arrêter de les vendre en 2035. Donc, in fine, le compromis que j'ai soutenu, qu'on a trouvé, c'est 2035. Ce qui veut dire que la plus grande industrie européenne en termes d'emplois va devoir se transformer pour passer d'aujourd'hui d'une part de véhicules zéro émission, qu'ils soient hydrogènes ou électriques, donc à batterie, à en gros 10-15 % aujourd'hui des ventes, à 100 % en 13 ans. Ce qui est peut-être intéressant, c'est que tu racontes la négociation avec les différents acteurs de l'industrie, parce qu'ils n'étaient pas alignés. Ils n'étaient pas alignés ? Ils n'étaient pas alignés sur l'échéance. Certains acteurs, alors, si vous voulez, ce qui est très intéressant, c'est qu'on demande à la plus grosse industrie européenne de transformer totalement son business model en 13 ans, et pour l'instant, ça passe. Ce qui, parce que certains acteurs sont certes plus conservateurs que d'autres, mais beaucoup ont pris maintenant suffisamment d'investissements pour se dire, OK, j'y vais. Et même ceux qui étaient plutôt en retard, type Stellantis, ont réinvesti là des dizaines de milliards d'euros pour dire, je suis en train de me faire tailler des coupières, ce n'est pas possible. Volkswagen post dieselgate, Renault qui, historiquement, est un acteur sur le sujet, etc. Donc, c'est très intéressant en termes de théorie du changement, la capacité, parce que je pense que pour l'instant, on le fait bien, de transformer une industrie aussi profonde, enfin, aussi importante et en profondeur, sans, pour l'instant, qu'il y ait de problèmes majeurs à l'horizon. Et on le fait parce que dans d'autres règles du jeu du Green Deal, je vais prendre un autre DEX qui n'est pas dans le paquet des 14, les directives sur les batteries, si ça vous intéresse, sur les batteries, on était, juste pour donner un exemple, on n'était nulle part sur la production de batteries électriques, nulle part. Il y a deux ans, on ne produisait aucune batterie électrique en Europe. Quand, en même temps, on dit qu'on va passer 100% des voitures à l'électrique, ça pose un petit problème de compétitivité, de valeur ajoutée, d'indépendance, de souveraineté stratégique. Donc, au moment où on prend la règle, en même temps, on crée l'alliance européenne des batteries et aujourd'hui, on a les premières gigafactories qui sortent, la toute première, c'est en Suède et là, la semaine dernière, vous avez peut-être vu les annonces en France, à Dunkerque, pour en sortir de nouvelles et ça continue, etc. Ce qui bien qu'en 2025, dans trois ans, on sera les deuxièmes producteurs mondiaux, derrière la Chine, mais devant le Japon, devant la Corée et devant les États-Unis qui ne sont nulle part, pour l'instant, sur le sujet. On est passé de rien, en 5-7 ans, on sera passé de rien à deuxième mondial. Ça, c'est un très, très bon exemple et un très bon message positif. Ça prouve que quand on associe nos forces et qu'on ne se fait pas la guerre entre Français, Suédois, Allemands, etc., mais qu'au contraire, on se dit qu'on a un enjeu stratégique très clair. On veut de l'autonomie stratégique, on veut produire les batteries nous-mêmes, on s'en donne les moyens, on change les règles du jeu, des aides d'État, et puis on y arrive. Et ce qu'on est en train de faire en plus sur les batteries, on pourra développer, si vous voulez, c'est la circularité. C'est-à-dire arriver à un système où on produit des batteries 100% circulaires. La première est sortie en décembre, en Suède. Première batterie 100% circulaire, zéro mining. Donc, ça, c'est une nouvelle frontière industrielle. Et j'évoquais dans l'échange qu'on avait eu ensemble, on est sur à peu près tous les sujets du Green Deal. On est en train d'écrire une nouvelle frontière. Pourquoi ? Parce qu'on est les premiers au monde à faire le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. On est les premiers au monde à faire la règle du jeu sur les batteries que je viens d'évoquer. On est les premiers au monde à faire une règle sur la déforestation importée, c'est-à-dire faire en sorte que le café, le chocolat que vous prenez le matin, vous ayez la garantie que ça ne soit pas issu de la déforestation des forêts primaires, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Même le commerce équitable, le label Max Avelar, que vous connaissez probablement tous, n'apporte pas cette garantie. On est les premiers au monde à le faire. Je ne vais pas multiplier les enjeux, mais je pense que vous avez bien compris qu'on pourra parler ensuite textile, finance, plastique, nature, etc. Tout est concerné. Et la théorie du changement qu'il y a derrière, peut-être pour conclure, la théorie du changement, c'est de se dire que l'Europe est le continent au monde qui est le plus riche en capital humain et le plus riche en brevets décarbonés. Devant la Chine, c'est le seul sujet et les États-Unis, c'est le seul sujet, le seul enjeu sur lequel on est les leaders mondiaux en termes de brevets. Tout agrégé, les Français, les Allemands, les Suédois, etc. Prenez le digital, je crois qu'on soit un peu largué, même si on a des poches où on est très, très bon. L'intelligence artificielle, je pense qu'on est très, très loin des Américains, etc. Même si là aussi, on a des poches où on peut être bon. Mais de manière générale, la décarbonation de l'économie, la neutralité climat, c'est l'enjeu du XXIe siècle où on a le plus de brevets. Et en plus, on a les capitales humains, on a les ingénieurs, on a les chimistes, on a tout ça pour le réussir. Et on est le plus pauvre en ressources fossiles. On est le continent au monde le plus pauvre en ressources fossiles. Donc, ce n'est pas très compliqué, juste en termes macro, de se dire, bon, alors on va valoriser l'actif où on est le plus riche et on va essayer de diminuer notre dépendance là où on est le plus pauvre. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est, je dirais, la grande logique géopolitique et de politique industrielle et de règles du jeu dans la mondialisation dans laquelle on est engagé. Puis, il y a l'aspect micro, c'est-à-dire à chaque fois qu'on prend une des règles du jeu, un des 50 textes, comment on fait pour trouver le meilleur compromis possible, la meilleure avancée qui soit praticable dans la vraie vie ? Parce que ça ne sert à rien de fixer des règles et puis personne ne sait le faire. Et moi, je pense qu'on y arrive vraiment quand on arrive à associer les décideurs publics progressistes et les décideurs privés progressistes. Parce que là, on triangule. On triangule parce que ceux qui sont à gauche disent, « Ah ben, c'est progressiste » et ceux qui sont à droite disent, « Ben, ça vient des entreprises ». Donc, c'est inattaquable. Et c'est exactement ce qu'on a fait sur le sujet que j'évoquais à l'instant, sur la déforestation importée, où on est les premiers au monde à faire cette règle sur le soja, l'huile de palme, le bois, le cacao, etc., le bétail, où tout ce qui va être importé dans l'Union européenne à partir d'une certaine date, comme on est encore en train de négocier le texte, je ne peux pas vous donner la date exacte, mais ça sera 2025-2024 dans ces oeufs-là, devra avoir fait l'objet d'une certification zéro déforestation en disant, « Si vous ne pouvez pas prouver que vous n'êtes pas issu d'un hectare déforesté récemment, vous ne pouvez pas rentrer. » Et moi, je n'ai jamais été acheteur de cacao, je n'ai jamais été acheteur d'huile de palme, donc je ne sais pas comment ça marche. Et donc, on a bossé avec les entreprises qui avaient pris des engagements zéro déforestation. Danone, Mars, Nestlé, Unilever, etc. Et on a discuté, on a soulevé le capot. J'ai discuté avec les acheteurs, avec les équipes, disant, « Dans le contrat, qu'est-ce qui est marqué avec votre sous-traitant ? » Comme quoi, il y a la trace, la certification que c'est zéro déforestation, puisqu'il n'y a pas de cadre légal. Et ce qui est apparu comme l'évidence, ce que je n'avais pas anticipé une seule seconde, c'est qu'en fait, ils utilisaient les données GPS de l'exploitation. Et qu'il se trouve que maintenant, grâce à Copernicus en Europe ou à d'autres systèmes équivalents, on peut mapper à 1 km² près toute la planète, y compris le cœur des forêts tropicales où il n'y a personne. Et donc, à 1 km² près, vous exigez de votre sous-traitant qu'il vous donne les coordonnées GPS, vous achetez à Airbus, la filiale d'Airbus qui fait ça, c'est une filiale d'Airbus, vous achetez le système de GPS, vous avez 10 ans, je crois qu'ils ont 10 ans d'archives de données satellites et vous avez sous les yeux est-ce que votre gars est en train de déforester une parcelle qui était la forêt tropicale il y a un an, deux ans, trois ans, quatre ans, dix ans, et après on ne peut pas remonter parce qu'on n'avait pas les datas. Ce n'est pas moi qui ai inventé le système et je ne savais même pas qu'il existait, simplement c'est les acheteurs de Nestlé, de Danone, de Mars qui m'ont dit c'est comme ça qu'on fait. Et j'aurais dit mais pourquoi les autres ne le font pas ? Et quels obstacles vous rencontrez ? Pourquoi les autres ne le font pas ? Parce que rien les oblige à le faire. Donc c'est à nous de les obliger à le faire. Et deux, moi quand j'achète à Cargill, Cargill numéro un du trading de matières premières agricoles, lui il n'a pas cette contrainte-là. Donc je ne peux pas. Moi petit Danone, je lui dis s'il vous plaît est-ce que vous pourriez me donner les coordonnées GPS de votre fournisseur de soja ? Il rigole parce que lui-même ne les a pas, il n'a aucune intention de les demander et il a tout mélangé de toute façon à un moment donné de la chaîne. Et donc on ne sait pas faire. Et donc c'est pour ça que dans la loi européenne, on a mis Cargill. Cargill c'est un acteur américain mais Cargill vend à des acteurs européens. Et donc si Cargill ne veut pas perdre le marché européen, ce qu'il ne peut pas faire puisque on est le deuxième marché au monde donc personne ne peut se passer du marché européen, il est obligé d'appliquer la nouvelle loi européenne. Et maintenant on a des congressistes américains démocrates, républicains pas encore, ça viendra peut-être un jour en tout cas démocrates, qui disent mais ce que vous faites en Europe là c'est génial, il faut qu'on fasse la même chose aux Etats-Unis puisque de toute façon ça va impacter leurs propres acteurs économiques type Cargill. Donc vous voyez ça c'est un très très bon exemple de théorie du changement qui marche. C'est-à-dire on associe les décideurs publics et les décideurs privés ce qui fait que c'est à la fois très ambitieux et en même temps très praticable dans la vraie vie. Et ça moi j'y attache énormément d'importance je pourrais vous multiplier j'ai encore fait aujourd'hui même pour conclure là-dessus parce que je trouve ça toujours très parlant les exemples concrets. Dans le cadre de cette directive batterie on est en train de discuter de négocier le taux minimum de recyclabilité du lithium, enfin pas que du lithium du cobalt, du nickel, etc. qu'on exige des industriels. Et là vous avez les gros industriels implantés depuis longtemps qui disent moi je ne sais pas recycler plus de 35% de lithium. Je ne sais pas faire. Et puis après vous avez les nouveaux entrants qui disent mais pourquoi ils vous disent ça moi je fais 90%. Et là l'enjeu c'est ce qu'on appelle la capture réglementaire. C'est-à-dire que 99% des échanges que j'ai et mes collègues ont avec le monde économique comme on dit c'est les grandes entreprises. C'est celles qui sont les rentières du monde d'hier. Elles peuvent être je ne porte aucun jugement moral en disant ça c'est juste que si elles sont très grosses c'est qu'elles ont cru dans le monde d'hier forcément. Sinon elles ne seraient pas là où elles en sont. Et moi mon point c'est de faire la disruption du système. Et je ne peux pas disrupter le système uniquement avec les acteurs du monde d'hier. Sauf que les acteurs du monde d'aujourd'hui et de demain ils sont tout petits. Et je n'ai pas de contact avec eux. Et du coup c'est très facile pour un acteur économique puisque moi je n'ai jamais recyclé du lithium dans ma vie comme je n'avais jamais fait des photos satellites sur la supply chain de soja. Donc comme ça je vais bien essayer de savoir comment ça se passe dans la vraie vie. Et bien ils me disent au-delà de 35% c'est un enfer. Et puis vous avez une boîte je vais la citer Vercors parce qu'elle a été dans l'actualité il y a 3-4 jours puisque c'est la boîte qui fait la gigafactory de batteries qui a été inaugurée à Dunkerque par le président de la République la semaine dernière. Ils étaient zéro il y a 2 ans. 200 maintenant 1200 l'année prochaine. Donc ça vous donne une idée de la croissance. Ça pour vous si je peux me permettre c'est une boîte extraordinaire. Génial. Et les gars ils n'ont pas de département d'affaires publiques parce qu'ils sont tellement dans la prod dans la prod dans le développement qu'ils n'ont pas de département d'affaires publiques. Donc si moi je ne vais pas les chercher en disant mais lui il me dit que 35% ce n'est pas dépassable comme limite et qu'il me dit je vais vous montrer comment on fait au même coup pour 90% d'où les Suédois qui font 100% de circularité et ils y arrivent. Simplement c'est eux qui ont les brevets. Et donc c'est très important dans la théorie du changement et je conclue parce que c'est le cœur de la discussion qu'on a eu tout à l'heure aussi avec Jérôme vous êtes des acteurs de cette théorie du changement c'est-à-dire que si vous qui vous êtes dans une grande école business school qui s'apprêtez à entrer sur le marché du travail dans X années ou qui êtes en formation continue on n'arrive pas à s'associer pour créer ces alliances qui font qu'on a la bonne règle du jeu sur la déforestation on a la bonne règle du jeu sur le recyclage des batteries etc. des centaines et des centaines et des centaines d'exemples et bien on va perdre la bataille par contre si on y arrive je pense qu'on peut gagner la bataille parce que quand vous regardez on a quasiment toutes les solutions déjà pour aller vers un monde on n'est pas pour être zéro carbone demain matin je ne vais pas vous vendre n'importe quoi mais on a les solutions pour imaginer qu'on puisse y être dans deux décennies on sait faire de l'acier zéro carbone on sait faire du ciment zéro carbone on sait faire des voitures zéro carbone on sait faire des énergies zéro carbone on sait faire des maisons énergie positive on sait marcher on sait faire du vélo on sait courir on sait faire tout ça c'est juste que ça ne fait pas système pour l'instant ça ne fait pas système et c'est ça que j'essaie de faire au quotidien même si ça ne fait pas une polémique qui fait que je ne suis pas très connu merci bonsoir monsieur Canfin c'est un plaisir de vous accueillir dans notre école et un honneur d'avoir l'opportunité de vous interviewer donc ma première question est d'où vient votre engagement pour l'écologie et l'environnement c'est d'une banalité affligeante ceux qui n'ont pas encore eu d'enfant le sauront un jour c'est quand vous avez un enfant vous vous posez des questions et vous dites quand même ça c'est vraiment important et vous y allez et puis ensuite moi j'ai toujours je me définis comme un comme un un entrepreneur politique à impact j'aime j'aime l'innovation j'aime la création de valeur je raisonne je raisonne comme un entrepreneur mais dans mon champ à moi qui est le champ des règles du jeu des règles des normes des finances etc c'est pas dans mon champ technologique mais par contre dans les dialogues que j'ai avec je vous ai donné deux exemples là récents et j'en ai évidemment plein en stock je trouve ça absolument génial absolument génial d'être entrepreneur en politique et ce que je vais chercher c'est de l'impact et là avec le Green Deal je peux vous dire qu'on a un sacré impact et du coup quelles ont été vraiment les raisons qui vous ont poussé à vous engager en politique c'est que lorsque vous regardez un peu la situation environnementale telle qu'elle est vous avez vous avez eu le temps de l'alerte et l'alerte est toujours nécessaire mais vous avez eu le temps de l'alerte qui maintenant au moins en Europe est clairement derrière nous je veux dire il y aura toujours des climato-sceptiques mais cela c'est comme ça on n'y peut rien clairement la bataille culturelle la prise de conscience comme on dit est là la question c'est comment on passe de l'alerte à la transformation systémique et pour transformer de manière systémique et non pas de manière cosmétique ici ou là je pense qu'il faut agir sur les règles du jeu qui organisent la vie collective et les règles du jeu qui organisent la vie collective c'est les règles du jeu décidées en démocratie par les politiques après les entreprises ont aussi énormément d'impact systémique un total a énormément d'impact sur le système de l'énergie mondiale mais c'est dans le dialogue avec eux qu'on peut transformer en profondeur les règles du jeu de façon à non pas simple en gros à faire en sorte que les exceptions deviennent la norme moi toute ma toute ma logique aujourd'hui de transformation c'est je prends les exceptions je prends les innovations je prends ce qui marche mais qui est tout petit et j'essaie de faire en sorte que ça devienne la règle partout en Europe alors je sais que vous avez encore une très belle carrière politique devant vous mais je sais pas vous êtes devant j'en sais rien du tout je pense mais quelles ont été au fil de votre parcours vos plus grandes difficultés et vos plus beaux succès et quels conseils donneriez-vous aux jeunes étudiants comme nous qui souhaiteraient s'engager en politique afin de défendre leurs idées et de les faire propager je pense qu'il faut s'engager la politique il y a du pour et du contre moi je suis pas comme vous disiez je passe pas mon temps sur les plateaux télé à faire le porte-parole de x ou y c'est pas mon problème et les polémiques à deux balles du débat démocratique ça m'exaspère tout autant que vous probablement par contre si on veut changer le système et lutter contre le dérèglement climatique je ne pense pas du tout qu'on puisse faire l'économie du changement du règle du jeu collectif donc je pense que le coeur de ça si j'ai un message à vous transmettre c'est engagez-vous pour ça et ensuite le changement des règles du jeu collectif vous pouvez le faire via des entreprises là en l'occurrence c'est parce que il y a eu quelques CEO type Faber & Co qui ont pris la décision de dire on va être zéro def et qu'il y a eu des acheteurs qui ont soulevé le capot et qui ont dit comment je vais faire concrètement et qui ont tracé et qui ont mis en place la mécanique que moi aujourd'hui je peux récolter les fruits et dire on va faire pour tout le monde et si j'étais tout seul il ne se passerait rien donc vous pouvez transformer les règles du jeu collectif à plein d'endroits différents pas seulement en politique moi j'ai une vision très large de l'action politique au sens citoyenne et pour la cité et vous pouvez le faire dans une ONG vous pouvez le faire dans une entreprise vous pouvez le faire en politique partisane enfin électorale c'est ce que j'ai fait mais voilà j'insiste sur le fait que vous pouvez le faire sans nécessairement vous engager dans le champ politique et électoral et au contraire j'ai même moi qui m'y suis engagé j'ai besoin que d'autres aient cette même vision sans s'y être engagé et alors les plus gros il y a plein de frustrations là j'en ai une en ce moment qui est particulièrement énervante c'est que dans le cadre du Green Deal la Commission européenne va dans trois semaines quinze jours maintenant fin février présenter un des textes qui change la gouvernance des entreprises avec ce qu'on appelle le devoir de vigilance je ne sais pas si vous connaissez ça on a ça en France on va le transposer au niveau européen ça c'est très bien et je voulais profiter de ce texte pour obliger toutes les grandes entreprises européennes on peut discuter du seuil peu importe ici à mettre en place un système où une partie de la rémunération variable des cadres dirigeants de l'entreprise donc les dirigeants des filiales les dirigeants des grands départements RH, achats, finances etc. et soient en partie adossés à l'atteinte des objectifs environnementaux vous avez de plus en plus d'entreprises qui l'ont mis en place il y a à peu près sept, huit entreprises du CAC 40 qui l'ont fait AXA, Danone et quelques autres L'Oréal par exemple AXA 30% du bonus 30% est lié à la performance environnementale sur les différents métiers de la finance L'Oréal c'est un tout petit peu en dessous mais c'est plus de 20% et bien ça je pense c'est fondamental parce que ça aligne le court terme et le long terme parce que quand vous êtes dans une entreprise et que vous dites c'est super important l'environnement enfin ton bonus c'est 100% le résultat trimestriel vous savez ce qui est vraiment important et ce qui ne l'est pas et les entreprises qui sont vraiment en train de raisonner vraiment une autre logique de notre modèle mettent en place ce bonus environnemental et malheureusement en tout cas au moment où je parle résultat des courses dans 15 jours mais au moment où je parle on n'a pas gagné la bataille je dis on parce que j'ai mobilisé une trentaine de grands patrons européens pour faire ça pour remettre le push de lobby et d'affaires publiques pour l'instant on n'a pas gagné donc ça c'est une des dernières frustrations que j'ai Merci Alors comme le rappelait Rémi vous avez été ministre délégué puis vous avez quitté le monde politique pour rejoindre en tant que président la WWF Directeur Directeur général pardon excusez-moi pour finalement revenir trois ans plus tard dans le paysage politique en devenant député européen donc ma question est pourquoi ce retour pensiez-vous avoir plus d'impact plus d'importance au Parlement que par rapport à Noël C'est toujours pareil quand vous êtes dans une ONG le WWF c'est l'ONG qui a le taux de notoriété l'ONG environnemental qui a le taux de notoriété le plus élevé au monde le Panda et beaucoup 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 de monde qui connaît et donc en termes de notoriété c'est impossible de faire mieux la question pour l'organisation la question c'est l'impact et vous vous rendez compte en fait très vite que quand vous voulez transformer les règles du jeu il vaut mieux être du côté de celui qui a la main sur les décisions que celui qui influence celui qui a la main sur la décision et donc je me suis dit que c'était plus efficace dans le temps de vie qui était forcément contraint d'être de repasser de l'autre côté et puis il se trouve que j'ai eu de la chance j'ai eu un peu de chance on fait rien sans chance les grands gardiens de foot ont tous de la chance c'est bien connu moi j'ai été candidat une fois pour être député j'ai été élu je me suis positionné une fois pour être ministre j'ai été ministre je me suis repositionné une fois pour être député j'ai été député donc j'ai passé peu de temps à perdre en fait beaucoup de chance et il se trouve que là aujourd'hui je suis président de la commission environnement santé publique sécurité alimentaire qui est la plus importante commission du Parlement européen puisque environnement on voit à peu près de quoi on parle en ce moment là santé publique c'est le Covid et sécurité alimentaire il y a toujours des choses qui traînent avec le Brexit par exemple mais c'est énorme on est devenu la plus importante en nombre commission du Parlement européen 88 membres de très loin devant toutes les autres et il y a un agenda absolument exceptionnel exceptionnel totalement inédit dans l'histoire et la chance de présider ça depuis le Parlement européen qui est une institution très méconnue le Parlement européen parce qu'en fait vous avez deux en gros il y a deux parlements en un il y a un parlement qui a très peu de pouvoir quand il n'y a pas de compétences européennes donc sur les sujets d'affaires étrangères par exemple il y a très peu de compétences européennes soyons très clairs du coup la commission en affaires étrangères du Parlement européen ce n'est pas très intéressant éducation pareil par contre à l'inverse vous avez un parlement qui a infiniment plus de pouvoir qu'un parlementaire national pourquoi ? parce que je ne sais pas si vous connaissez la façon dont l'Europe édicte ses lois je fais un tout petit rappel académique donc la commission a le monopole de l'initiative comme on dit c'est-à-dire qu'aucune loi européenne ne sort si elle ne sort pas de la commission européenne en revanche après elle passe au conseil ça c'est des états membres et elle passe au parlement en parallèle ça c'est le parlement chacun amende le texte initial de la commission définit sa position puis ensuite on négocie la version finale de la loi et moi il se trouve que je préside compte tenu de ma fonction toutes les négociations sur toutes les lois européennes et il se trouve que mon groupe politique Renew est au centre du parlement européen et qu'aucune majorité n'est possible sans lui ce qui facilite le rapport de force en politique et ce qui en plus au sein de ce groupe la délégation française est la plus importante en nombre c'est que quand vous prenez tout ça ça donne une capacité de transformation qui est issue là pour le coup pas du tout de mon talent particulier mais juste de la chance qu'on a d'être dans les poupées russes ce qui fait que si on dit A à la fin dans 95% des cas c'est un chiffre réel dans 95% des cas la position du parlement c'est A et si on dit B donc 95% des cas la position du parlement c'est B ça donne un peu de responsabilité et un peu d'impact On va maintenant passer aux questions d'actualité donc en premier lieu le Green Deal donc l'un des enjeux majeurs du Green Deal c'est de décarboner l'électricité qu'on utilise l'énergie qu'on utilise et ça passe par le développement des énergies renouvelables or pour produire ces énergies renouvelables on a besoin d'extraire des métaux et donc nos besoins en métaux vont exploser sachant qu'aujourd'hui l'Europe consomme déjà 20% des métaux produits dans le monde et l'extraction de ces métaux est encore largement dépendante des énergies fossiles et menace la biodiversité donc ma question au delà de la question de la dépendance évidente c'est est-ce qu'on n'est pas dans une forme de technosolutionnisme qui est en train d'aggraver le problème je fais la réponse sur la technophilie je pense qu'il faut si on veut vraiment résoudre le problème il faut se donner tous les moyens d'y arriver et surtout ne pas opposer les approches entre elles laisser sa voiture et marcher c'est pas très technophile mais c'est super utile mais faire une voiture zéro émission avec une batterie recyclée c'est super technophile et c'est pas très comportemental puisque vous gardez la même voiture mais c'est aussi aidant et si vous commencez à opposer les solutions entre elles ou les échelles d'action ou les types d'action entre elles moi ma conviction profonde c'est que vous n'y arrivez pas moi ce que je plaide c'est une écologie du et et pas du où c'est oui à la marche oui au vélo oui à la trottinette et oui à la voiture électrique massifiée et pas soit l'un soit l'autre donc j'ai pas de de vision purement techno il y a du comportemental aussi mais il y a aussi de la techno c'est à dire vous ferez pas votre maison à énergie positive juste en claquant des doigts et en souriant il y a aussi beaucoup de techno derrière et du coup sur la voie de la batterie évidemment on a parfaitement conscience de ce que vous avez dit sur le minier sur la dépendance géopolitique à la Chine à quelques autres pays et sur l'impact environnemental c'est précisément pour ça qu'on a trois sujets dans la directive batterie on a un diversifié le sourcing parce qu'aujourd'hui on est trop dépendant des chinois c'est extrêmement clair et je pense qu'on a pour des tas de raisons y compris des raisons démocratiques pas du tout en ville dans un monde dont on est dépendant des chinois deux on est pas encore suffisamment dans la circularité donc on est trop dans l'extraction donc c'est d'où les exigences de circularité qui feront que une fois qu'on a passé la première génération parce que pour faire de l'économie circulaire il faut bien une première génération qui n'est pas circulaire sinon c'est du circulaire à zéro donc il faut monter là on est là dedans puis ensuite on circularise et on prend tout de suite les règles du jeu pour circulariser et puis trois on fait du minier responsable chez nous et ça c'est le sujet le plus compliqué c'est que la transition écologique ça veut dire plus de métaux et ça veut dire plus de mines chez nous si on veut faire des mines responsables il faut quand même mieux qu'elles soient chez nous en termes de contrôle qualité sociale etc. qu'au fin fond du Katanga en RDC c'est objectif et si on veut éviter d'aller faire les fonds sous-marins ce qui est délire de certains il vaut mieux le faire sur Terre donc voilà cette équation-là il faut la poser on est dépendant il faut être moins dépendant il faut circulariser le plus possible idéalement 100% je pense qu'on sera pas à 100% mais grosse moitié c'est possible de la circulariser grosse moitié et puis ensuite faire du minier responsable chez question sur la taxonomie maintenant sans l'inclusion du gaz et du nucléaire dans la taxonomie verte la part représentée par cette taxonomie c'était 2 ou 3% de l'économie globale on a vu récemment l'ajout de ces sources d'énergie dans la taxonomie est-ce qu'on risque pas de réduire l'efficacité de la taxonomie si on augmente sa portée ? vous avez bien posé le problème j'aimerais bien que tous mes collègues le posent dans ces termes vous avez donc il se trouve que j'ai aussi présidé la négociation de la taxonomie dont je ne pensais pas qu'un jour ce mot arriverait aux 20 heures de France 2 par exemple donc la taxonomie c'est l'objectif de définir ce qui est vert ou pas et ce qui est utile à la transition ou pas sur tous les actifs de l'économie et l'idée est simple c'est de se dire si on veut développer massifier un marché européen des capitaux de la transition si on veut massifier le financement de la transition il vaut mieux se mettre d'accord sur savoir ce qu'on a à financer sinon un investisseur socialement responsable suédois va dire moi je veux du vert puis alors il va aller en Espagne on va lui dire ça c'est pas vert ça c'est vert donc il ne se passe rien donc on se met d'accord sur une grammaire et quand on se met d'accord sur une grammaire il y a toujours des règles et des exceptions et le deux sujets sur lesquels on n'a pas réussi à se mettre d'accord je vous parle de ça il y a deux ans c'est le gaz et le nucléaire et donc la stratégie à l'époque a été de repousser repousser on a repoussé jusqu'à le 31 décembre à 22h15 puisque le décret européen qu'on appelle l'acte délégué en jargon européen est sorti le 31 décembre à 22h15 perso j'avais mieux à faire mais il y a des gens à la commission européenne qui ont appuyé sur le bouton le 31 décembre à 22h15 et qu'est-ce qu'ils ont fait ? ils ont fait ce que je pense être honnêtement un bon compromis politique que j'avais d'ailleurs moi-même en partie largement proposé un mois avant c'est quoi ? c'est le nucléaire quand on regarde objectivement les choses c'est décarboné mais c'est émetteur de risques spécifiques et de déchets spécifiques c'est deux faces de la même médaille donc la conclusion c'est que ça n'est pas vert mais c'est utile à la transition c'est utile à la transition parce que c'est décarboné difficile de dire le contraire et c'est pas vert parce qu'il y a des risques et des déchets spécifiques qui n'existent pas pour les renouvelables donc le point de compromis entre rien du tout qui était la position allemande et c'est vert qui était la position française c'était de dire c'est utile mais c'est pas vert et comme il se trouve que dans la taxonomie on a précisément créé trois catégories parce qu'on voulait couvrir et je reviens à votre question on voulait couvrir l'économie et pas simplement la niche déjà verte parce que ça sert à rien ce qu'il faut c'est financer la transition pas surfinancer une bulle d'actifs vert sur 2% de l'économie donc pour financer cette transition il faut dire à quelles conditions une technologie qui n'est pas verte est néanmoins utile à la transition et je pense qu'on a exactement défini ça pour le nucléaire et pour le gaz c'est la même idée le gaz en soi c'est pas vert c'est 200, 300, 350 grammes de CO2 par kilowattheure c'est vraiment pas vert mais quand ça remplace du charbon et uniquement quand ça remplace du charbon qui lui est à 1000 grammes de CO2 par kilowattheure vous divisez par 2 voire divisez par 3 donc il y a un gain immédiat à prendre uniquement pendant quelques années c'est pour ça que le deuxième critère c'est uniquement jusqu'en 2030 et uniquement quand vous utilisez les meilleures technologies disponibles et que vous avez un chemin crédible pour arriver à zéro ça c'est la troisième condition moi j'ai aucun problème avec ces trois conditions parce que ça décrit l'univers dans le monde réel en Pologne en Allemagne etc. où pour accélérer la sortie du charbon et passer à zéro charbon il faut un bout de gaz il faut beaucoup de renouvelables éventuellement un peu de nucléaire en Pologne ils veulent en Allemagne ils ne veulent pas chacun est libre de son choix mais il faut aussi un peu de gaz et c'est ça que décrit la taxonomie et je pense qu'au fond c'est assez raisonnable et rationnel le choix que nous avons fait c'est pour ça que je ne m'inscris pas dans les polémiques sur ce sujet j'avais une question sur les intérêts privés on a vu récemment des polémiques sur certaines entreprises qui se revendiquent neutres en carbone et beaucoup d'entreprises le font pour des questions commerciales or selon l'ADEME seuls les états peuvent se revendiquer neutres en carbone parce que ça demande une stratégie à l'échelle territoriale et aucune entreprise ne pourrait se revendiquer neutres en carbone pour des questions de biais méthodologiques ou éthiques donc est-ce que vous ne pensez pas qu'on devrait simplement interdire aux entreprises de se revendiquer neutres en carbone si ce n'est que pour des raisons commerciales finalement ? là on est sur un point intéressant en termes de théorie du changement donc imaginons que vous ayez raison il se passe quoi ? imaginons qu'on dise ça c'est du pipeau interdit donc le levier marketing le levier d'image etc. fini pour moi ça clarifierait un peu mieux le débat dans la société civile parce que ces entreprises finalement elles pratiquent du greenwashing et les consommateurs finaux vont avoir l'impression d'utiliser des produits ou des services qui sont bons pour l'environnement alors que tout à fait et donc la question c'est à quelles conditions il serait pertinent qu'une entreprise puisse dire qu'elle peut être zéro carbone parce qu'encore une fois vous avez le raisonnement statique l'ADEME a raison et vous avez le raisonnement dynamique qui consiste à dire j'ai besoin de toutes les forces de mon côté c'est comme le gaz le gaz c'est pas vert le gaz c'est du c'est pas vert je vais pas vous dire que le gaz c'est vert mais par contre c'est utile dans certains cas de figure que le gaz soit dans la taxonomie parce que ça remplace du charbon qui lui est vraiment dégueulasse la capacité d'une entreprise à dire je vais vers la neutralité climat c'est un levier de transformation parmi d'autres si vous lui retirez ce levier de transformation je trouve ça dommage par contre vous avez raison si c'est open bar et tout le monde peut dire tout et n'importe quoi et tout d'un coup tout est neutre en climat alors qu'on n'a rien changé effectivement c'est du greenwashing donc c'est toujours pareil entre les deux écueils qui me semblent en termes de théorie du changement à éviter soit parce que c'est du mensonge pur soit parce que vous figez les choses à un instant T il faut encadrer les conditions parmi les par lesquelles une entreprise peut dire je suis mon produit et neutre en carbone ou pas et là on rentre dans le champ tout à fait commensurable de tu peux le dire à telles conditions il n'y a pas trop d'offset l'offset soit crédible que tu aies un mécanisme qui soit enfin je ne vais pas vous faire le jargon de tout ça mais on peut le faire et d'ailleurs dans un texte dont on parlait tout à l'heure CSRD donc le reporting sur les normes extra financières des entreprises j'ai moi-même introduit des amendements après la COP26 où j'ai vu une explosion de exactement ce que tu décris c'est-à-dire toutes les entreprises qui étaient à la COP26 devenaient notre encarbone sans rien changer et particulièrement BlackRock qui n'a changé rien du tout mais qui était d'un coup notre encarbone donc du coup on a dit on va introduire CSRD dans le CSRD le fait de dire si vous avez le claim d'être notre encarbone alors voilà les 4 ou 5 critères que vous devez démontrer et moi ça me semble alors c'est pas ce que je vais vous dire est chiant c'est pas sexy c'est mieux de dire jamais tu es grain washer mais je trouve qu'au final c'est quand même plus efficace parce que vous triez vous nettoyez vous obligez les entreprises à clairement faire des choses mais en même temps vous cassez pas complètement la dynamique qui est bonne c'est bien qu'une entreprise considère que ce soit bien pour elle de dire qu'elle est notre encarbone si vous lui retirez ça vous lui retirez un levier de changement donc il ne faut pas le retirer par contre il faut le rendre crédible et opérationnel Passons maintenant à la PAC qui a été votée en fin 2021 elle conditionne 25% des subventions à des bonnes pratiques environnementales par les agriculteurs alors dans un premier temps est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que sont ces bonnes pratiques environnementales et dans un deuxième temps est-ce que on n'est pas en train de limiter ou de mettre une certaine pression sur les agriculteurs alors que des rendements élevés seront toujours demandés par le marché alors la PAC c'était un des grands débats et une des grandes batailles que j'ai menées l'année dernière au Parlement européen puisqu'on a trouvé l'accord en fin d'année 2021 et moi j'ai voté la réforme de la PAC avec un angle de transformation agroécologique pour deux raisons la première raison c'est celle que tu décris à savoir pour la première fois donc je ne vais pas rentrer dans le jargon de la négociation de la PAC mais si jamais je jargonne trop arrêtez-moi dans la PAC il y a deux piliers le premier pilier qui est le plus important c'est celui qui fait le revenu direct des agriculteurs les subventions directes le pilier 2 ça vient compenser si vous faites du bio si vous avez des agricultures de montagne etc. pilier 1 c'est le cœur direct jusqu'à présent il n'y avait pas du tout du tout de lien avec l'environnement dans le pilier 1 de la PAC je rappelle c'est 400 milliards d'euros la PAC pas tout petit et là ce qu'on a introduit c'est 25% du pilier 1 est conditionné donc les agriculteurs ont 75% de leurs revenus qui restent comme avant et 25% qui n'est touché que si ils jouent le jeu de bonnes pratiques environnementales c'est quoi ces bonnes pratiques ça dépend des territoires ça dépend des filières la bonne pratique dans le soja du sud-ouest n'est pas la même que dans l'orge du nord et pour ne pas parler de la Pologne de la Suède et de la Grèce donc on a défini une matrice des principes et ensuite ce sont les états membres qui fournissent des plans détaillés région par région et c'est la commission qui dit ok tu es au niveau tu n'es pas au niveau et j'en viens au deuxième élément parce que vous pouvez me dire si personne n'est au niveau et que la commission valide il ne se passe rien absolument c'est pour ça que moi je me suis battu pour un truc qui me semble absolument fondamental qui a été le dernier truc de la négo dans la dernière nuit 4 heures du mat Julien de Normandie etc c'est des souvenirs sympathiques et c'est quoi c'est jusqu'à présent la PAC devait contribuer c'est le terme en droit européen devait contribuer à l'atteinte des objectifs environnementaux de l'Union Européenne quand vous devez faire 100 mètres si vous faites 1 mètre vous contribuez à faire 100 mètres enfin vous êtes très très loin d'avoir fait 100 mètres donc c'était ça la situation maintenant on a enlevé et contribué on a remplacé par être cohérent avec ça veut dire que les plans donc l'impact ça se décline dans chaque état par ce qu'on appelle des plans stratégiques nationaux des PSN ces plans stratégiques nationaux doivent être donc être cohérents avec les objectifs environnementaux de l'Union et il se trouve que les objectifs environnementaux on est en train de les durcir sérieusement la loi climat la neutralité climat on révise en mars la directive sur les pesticides je peux vous donner plein d'exemples et donc on a créé à travers cette réforme de la PAC l'obligation de mise en cohérence des politiques agricoles nationales avec les règles du jeu environnemental et ça c'est absolument fondamental absolument fondamental ça n'existait pas du tout et on l'a gagné et ça veut dire quoi ? ça veut dire que si sous l'influence de certains lobbies qui peuvent exister dans le monde agricole si un ministre de l'agriculture et la DG agri de la commission européenne disent bon ok ça c'est très bien mais enfin on va faire comme si c'était cohérent et puis ça ne l'est pas et bien ma théorie là-dessus c'est que c'est absolument certain que une ONG ou un syndicat agricole prenons une ONG attaquera en justice la décision de la commission européenne d'autoriser le transfert des fonds alors que ça n'est pas cohérent avec les règles du jeu environnemental et si vous cassez la décision en justice de transfert des fonds ça veut dire que les agriculteurs du pays touchent zéro c'est pas spécialement l'intérêt du ministre ou de la ministre de l'agriculture en place et donc je pense qu'on a mis dans le système une corde de rappel énorme qui fait que je crois qu'on va avoir vraiment grâce à cette réforme une réallocation de l'argent de ces fameux 400 milliards au bénéfice de ceux qui jouent plus le jeu que les autres et moi je ne connais aucune autre profession où 75 25% de votre revenu est lié à l'atteinte de performances environnementales donc certes c'est pas 50 on aurait pu faire 50 en attendant je citais moi une autre profession où 25% du revenu est directement lié à la performance environnementale il n'y en a pas beaucoup donc je crois qu'on a vraiment fait un pas dans la bonne direction et là où je vous rejoins sur le fait de dire attention ne cassons pas le jouet c'est que les agriculteurs sont dans une chaîne de valeur s'ils sont très endettés qu'ils ont des contrats avec la coopérative qui fait que tout est normé au centimètre près que leur outil de production de toute façon il faut qu'il tourne parce que c'est un enjeu pour eux de soutenabilité financière basique à échéance de 5 ans vous ne pouvez pas lui faire porter la responsabilité il n'a de toute façon pas la possibilité économique de changer c'est pour ça que moi je plaide pour un outil qui serait les contrats de transition agricole dans lequel on met autour de la table de la négociation l'agriculteur la coopérative le crédit agricole pour prendre un exemple de banque il y en a d'autres évidemment l'organisation de la filière etc. et on dit quelles sont les conditions pour que l'exploitant A passe après il y a plein d'options dans la transition agroécologique en zéro pesticide en bio en circuit court en végétal en machin etc. et on l'accompagne dans cette transition qu'on a contractualisé et on ne lui a pas fait porter toute la responsabilité parce que juste ça ça ne marchera pas et je pense que le contrat de transition écologique c'est un outil absolument fondamental que moi je pousse depuis un certain nombre d'années on est en train d'arriver maintenant au moment où ça peut être généralisé et ça permet justement d'aligner les acteurs parce que je crois à la norme je crois à la règle du jeu c'est ce que je vous ai dit la norme intelligente construite avec les acteurs mais je crois aussi à la négociation je crois beaucoup à la négociation et dans le monde agricole ça ne marchera pas le truc imposé depuis Paris ou depuis Bruxelles et vous aurez tout de suite les gilets jaunes bonnet rouge ce que vous voulez et ça se cassera la figure donc c'est pour ça ma théorie du changement là-dessus c'est celle-là Vous terminez sur les gilets jaunes j'aimerais attaquer sur quelque chose d'assez important la transition énergétique elle se fera ensemble ou elle ne se fera pas on sait que le changement de comportement individuel est un élément déterminant de la transition les initiatives citoyennes en matière d'énergie ont été reconnues dans la directive RAID 2 quelle place pour les interactions citoyennes avec l'énergie dans la directive RAID 3 que vous proposez par exemple l'autoconsommation là s'il y a des gens qui ont compris la question la directive RAID 3 c'est la directive sur les énergies renouvelables Renewable Energy Directive qui encadre le déploiement des renouvelables en Europe dans lesquels il y a plein de sujets sur quel est l'objectif et comment on améliore ce qu'on appelle le permitting comment on va plus vite et puis effectivement la question des projets citoyens et le fait d'obliger moi je suis assez favorable à ça au fait d'obliger les développeurs de renouvelables à associer davantage des citoyens qui ne le font aujourd'hui certains le font déjà très clairement d'autres pas complètement et ça fait partie du blocage des projets sur certains territoires au-delà je pense que la question fondamentale c'est parce que vous n'avez pas des gilets jaunes c'est l'accès aux solutions c'est à dire que si on prend le problème uniquement par la contrainte et par la norme ou par le prix du carbone on n'y arrivera pas parce que vous discriminez entre ceux qui ont accès aux solutions et ceux qui n'ont pas donc vous créez une inégalité qui fracture la société et par ailleurs si vous utilisez massivement le prix du carbone comme c'est profondément anti redistributif puisque la part des dépenses énergétiques et de transport dans le budget d'un revenu le budget d'un ménage est parfaitement anti proportionnel par rapport à c'est le 1 sur proportion comment on dit c'est le 1 sur le revenu c'est à dire que plus votre revenu augmente plus la part de l'énergie et les transports diminuent comment ? fonction inverse merci ça fait trop longtemps donc c'est absolument antisocial vous ne pouvez pas avoir un outil plus antisocial que celui-là et donc du coup c'est inacceptable comme c'est inacceptable soit vous prenez le pied dans le tapis je pense qu'on est bien placé en France pour le savoir soit vous montez un système extrêmement complexe de redistribution qui fait que vous neutralisez pour 50% des français l'impact du prix du carbone alors du coup monter un énorme bousin pour ensuite faire en sorte qu'il n'y ait aucun impact donc du coup c'est pour ça que moi ma conviction profonde c'est que le prix du carbone n'est pas un bon outil pour les ménages pour les entreprises c'est un très bon outil parce que les entreprises ont la capacité de changer de fournisseur de technologie de virer des gens d'en prendre d'autres etc. un ménage vous n'allez pas virer vos gamins parce que ça vous coûte plus cher d'aller les conduire à l'école c'est tout et quand vous êtes un gilet jaune à 30 ans c'est comme ça et donc vous payez vous payez vous payez et à un moment donné over et donc si c'est ça la transition écologique c'est juste perdu d'avance donc c'est pour ça qu'il ne faut pas jouer ce levier là il faut jouer le levier de l'accessibilité de la solution c'est une chaire d'urbanisme pour moi une question absolument fondamentale fondamentale c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes les maisons les pavillons individuels pavillons phénix pour prendre l'exemple que tout le monde peut avoir en tête zone périurbaine assez éloignée des centres-villes jamais il n'y aura un transport en commun là ça n'a aucun sens économique et c'est des maisons globalement pas très bien isolées parce que construisent avec des matériaux pas très chers on en fait quoi ? voilà et aujourd'hui on n'a aucun outil de politique publique capable de massifier la transformation d'un pavillon phénix construit il y a 20 ans pour simplifier qui est un peu caricaturé en une maison énergie positive après elle n'est pas obligée d'être à une maison énergie positive mais enfin très clairement l'upgrader on n'a pas on ne sait pas faire et ça c'est un enjeu de société absolument colossal pareil pour le leasing de voitures électriques une voiture électrique c'est plus cher à l'achat qu'une voiture thermique et quand vous prenez le marché du neuf sur les voitures la fracture sociologique le marché du neuf c'est un marché de vieux CSP plus classe moyenne c'est incroyable regardez l'âge moyen de l'acheteur de voitures neuf c'est à peine vos parents c'est plutôt vos grands-parents et donc pourquoi ? parce qu'il y a tellement de marchés de l'occasion que ça tourne et donc quand vous êtes dans la sociologie type gilet jaune jamais jamais vous achetez un véhicule neuf jamais vous achetez le deuxième voire le troisième rang de l'occasion et donc tout ce qu'on fait sur le véhicule électrique c'est super mais avant que ça ruisselle jusqu'au troisième marché de l'occasion je peux vous dire qu'on est en 2050 donc si on n'a pas un push spécifique spécifique en disant vous habitez à 30 kilomètres d'un centre-ville vous avez un revenu inférieur à temps et vous n'avez donc aucune alternative à la voiture et bien on vous met du leasing de voitures électriques et ça vous coûte 100 euros par mois mais de toute façon comme une charge de voitures électriques ça coûte 5 euros alors que votre plan il vous coûte 80 c'est vite vu et le total cost of ownership là je n'ai pas besoin de traduire vous connaissez tout ça il est déjà plus faible déjà plus faible pour l'électrique donc la question ce n'est pas le modèle la question c'est l'accès et bien on n'a aucune politique publique je le dis très clairement on n'a aucune politique publique aujourd'hui d'accès à la voiture électrique en leasing pour un ménage de type gilet jaune si on fait voiture plus logement on va régler une grande partie du problème des émissions d'un ménage gilet jaune c'est ça qu'il faut qu'on fasse Monsieur Cantin je vous invite maintenant à prendre avec nous un peu de recul sur votre actualité et on va essayer de comprendre ensemble votre vision sur des sujets plus globaux et pour ça on a avec Victor dans nos recherches sur vous identifié des paradoxes qui sont dépassables mais dans votre pensée et on aimerait bien les évoquer avec vous et voir comment vous les dépassez ou comment vous les contredisez et le premier concerne la temporalité de l'action donc vous défendez une écologie de consensus que vous opposez à une écologie des taxes des taxes c'est ce que vous avez dit en tout cas dans votre entretien avec Sciences Po Bordeaux en 2021 désolé or l'exemple même de l'écologie du consensus c'est la COP ça fait depuis 1995 qu'il y a des COP tous les ans et la concentration de dioxyde de carbone dans l'atmosphère continue à croître de manière linéaire et donc ma question pour vous qui vous définissez comme un réformiste radical où se trouve la radicalité requise par l'urgence écologique dans le consensus et autrement dit l'échelle du temps pour l'action n'est-elle pas trop courte pour en permanence rechercher un consensus alors c'est vraiment une question absolument fondamentale d'accord merci de l'avoir posé quand je vous ai dit au début que la neutralité climat c'était 28 ans pour inventer l'économie zéro carbone moi sincèrement je ne sais pas ce que vous appelez radical si ça c'est pas radical un engagement c'est bien mais c'est pas radical c'est comment on le fait exactement ça c'est radical je ne peux pas vous laisser dire que ça c'est pas radical personne ne sait pour être très honnête personne ne sait comment on va exactement y arriver en 28 ans c'est monstrueux c'est vertigineux c'est passionnant mais c'est vertigineux donc c'est radical mais comment vous pouvez y arriver dans un cadre démocratique j'insiste toujours là-dessus parce que moi la dictature verte éclairée c'est une option possible de l'histoire peut-être qu'on a des rares là-dessus mais si on se dit que ce qu'on veut conserver comme autre bien commun côté du climat c'est la démocratie il faut trouver des majorités ça s'appelle la démocratie et bien pour trouver des majorités il faut emmener une partie de la société suffisante pour que ça produise la transformation à grande échelle et c'est ça que j'appelle le consensus le consensus c'est pas l'unanimité c'est pas tout le monde est d'accord c'est on a suffisamment travaillé le sujet on s'est suffisamment posé les questions des contraintes des uns et des autres pour qu'il y ait suffisamment de gens qui se soutiennent pour que ça marche mais ça justement au niveau mondial non mais déjà je vais venir après sur le niveau mondial le coeur des sujets c'est la transformation de politique publique la transformation de politique publique de l'investissement de l'énergie ça ne se négocie pas à l'échelle internationale j'ai fait partie des acteurs de l'accord de Paris j'ai été très actif avec Laurent Fabius sur le sujet je pense que j'ai une petite part de la paternité de l'accord de Paris c'était génial et sans l'accord de Paris on sorterait toujours au fait qu'il n'y ait pas d'accord international qu'il n'y ait pas de référence qu'il n'y ait pas de benchmark etc. pour ça que c'était fondamental mais maintenant quand vous voulez faire des renouvelables vous voulez faire des maisons à énergie positive vous voulez faire des voitures électriques vous voulez faire des trottinettes en ville vous voulez faire etc. tout ce qu'il faut faire pour faire la neutralité climat ça ne se négocie pas ça ne se négocie pas à l'échelle internationale c'est-à-dire que c'est pour ça que les COP vous avez l'impression qu'elles tournent un peu à vide parce qu'elles tournent mais pas pour de mauvaises raisons c'est juste qu'elles ont rempli la fonction qu'on attendait d'elles la fonction c'est on trouve ce d'accord international d'accord et ça y est il est trouvé maintenant il faut déployer et pour déployer les investissements il n'y a rien qui se négocie à l'échelle internationale à part les fameux 100 milliards de Copenhague on est en retard à part les fameux 100 milliards de Copenhague et ça c'est un autre sujet c'est un sujet très étroit de la transition écologique qui est pour le coup un sujet de négo donc oui bien évidemment tout ce que je vous ai dit sur les gilets jaunes tout à l'heure si vous ne créez pas le minimum de consensus pour emmener les gens vous reculez de 5 cases et quand vous avez reculé de 5 cases mon courage pour gagner la bataille en 28 ans et donc il y a la vraie pour moi il y a la vraie radicalité et puis il y a la radicalité de façade qui au fond vous fait perdre du temps et je crois profondément que le réformisme radical je crois c'est enfin j'essaye vraiment d'être fidèle à cette vision là et la meilleure façon d'y arriver qui est ni le conservatisme je pense vous avoir démontré que c'est de bouger les lignes à peu près partout ni le simplisme parce que le simplisme ça marche pas ça ne marche pas et quand vous avez reculé de 5 cases je veux dire que même la convention des citoyens pour le climat a refusé de proposer la taxe carbone même eux qui étaient quand même la pointe avancée de l'ambition etc. on dit la taxe carbone c'est les gilets jaunes c'est mort c'est-à-dire qu'on a tellement tué l'outil que même ceux qui devraient être les apôtres de l'affaire n'osent plus y toucher donc c'est très important de trouver le bon rythme et quand vous avez cassé le jouet après bon courage donc il faut ma responsabilité c'est de naviguer dans ce champ de contraintes avec un seul horizon en 2050 on est notre en carbone donc vous parlez justement de consensus moi je vais l'évoquer sur un tout autre sujet vous avez rappelé de multiples reprises votre croyance profonde en l'Europe et en sa capacité à répondre à des enjeux globaux ça pose quand même plusieurs questions tout d'abord l'unité de l'union a été mise à mal de nombreuses fois dans les dernières années on pense notamment à la crise migratoire au Brexit ensuite l'impuissance et l'apathie vis-à-vis de l'union européenne sont des sentiments qui reviennent de plus en plus dans la population notamment chez les jeunes et enfin vous le dites vous-même il y a beaucoup trop de députés européens français qui sont là sans y être c'est ce que j'ai dit et qui n'attendent qu'une chose c'est de faire autre chose donc la question est de savoir si le projet européen est aussi peu fédérateur alors qu'est-ce qu'on fait ? alors d'abord le Brexit c'est pas la désunion de l'Europe le Brexit on a été très très unis contre un qui a voulu en sortir mais on a négocié un accord aujourd'hui les Britanniques n'arrivent pas à l'appliquer tellement il est inapplicable pour eux je trouve qu'on a été très unis dans la négociation du Brexit et encore une fois l'Europe n'est pas une prison si vous voulez en sortir vous en sortez et je constate que dans le débat politique partout en Europe en Italie aux Pays-Bas en Allemagne en France en Belgique tous ceux qui étaient favorables au fait de sortir de l'Europe et de sortir de l'euro aujourd'hui tout d'un coup ça a disparu parce que quelle est la zone la plus vaccinée au monde l'Europe quelle est la zone qui a réussi en aussi peu de temps à déclencher une reprise économique majeure grâce à un plan de relance inédit qu'on n'avait jamais fait l'Europe donc franchement moi je considère le tableau que vous dessinez me semble trop sombre pour correspondre à la réalité et d'ailleurs quand vous regardez toutes les opinions toutes les enquêtes d'opinion dans la profondeur temporelle l'immense majorité des Européens sont pro-Européens après ils se disent que l'Europe n'est pas assez ceci n'est pas assez cela pas assez transparent pas assez démocratique mais ils ne sont pas du tout pour casser l'objet européen et encore une fois même ceux qui l'ont dit politiquement sont largement revenus aujourd'hui donc moi je pense que l'Europe ces dernières années a plutôt fait l'épreuve de sa capacité d'action que le contraire encore une fois sur le plan de relance sur les vaccins et sur le Green Deal donc je crois au contraire que plus que jamais c'est le bon niveau de l'action pourquoi c'est le bon niveau de l'action ? parce que l'échelon national est trop petit pour avoir je rappelle que la France c'est 0,8% des émissions de CO2 c'est super enfin 0,8% ça manque un peu d'impact nous on est au niveau européen c'est 9% vous allez me dire 9% c'est pas grand chose sauf que 9% c'est le deuxième marché du monde et je reviens toujours là-dessus on est le deuxième marché au monde ça veut dire que le rapport de force qu'on a avec les acteurs économiques appelons-les les grandes entreprises multinationales existe parce qu'aucune d'entre elles ne peut se passer du marché européen et à partir de là vous fixez une règle et c'est des débats c'est des lobbies c'est tout ce que vous voulez mais une fois que vous avez fixé la règle plus personne ne peut la contester parce que vous ne pouvez pas vous passer du marché européen quand vous êtes un opérateur économique chinois, japonais, coréen, américain brésilien et donc vous vous adaptez et c'est là où notre rôle par rapport au Green Deal c'est à la fois de mettre en place les nouvelles règles chez nous et c'est de tirer vers le haut les règles chez les autres et pour ça le marché ce que j'évoquais au tout début le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières est idéal pour ça parce que ça veut justement dire qu'on va non seulement mettre en place nous-mêmes un prix européen du carbone on est à 90 euros la tonne mais on va faire en sorte que les autres montent aussi parce que de toute façon ils n'ont aucun intérêt à plus en avoir ça c'est un bon exemple d'action au niveau européen qui serait impossible impossible à l'échelle nationale ou encore moins territoriale mais qui serait aussi impossible je meuble comme ça je te laisse parler mais qui serait aussi pas un problème qui serait aussi impossible à l'échelle internationale parce que ce que tu disais sur la COP et sur le fait que moi je disais ça tourne à vide et c'est vrai c'est que typiquement le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières on ne va pas le négocier à la COP on est souverain on le décide après on discute avec les américains les chinois etc. pour ne pas être en confrontation basique mais on est souverain de le faire ça n'est pas l'objet d'une négo c'est pour ça qu'au fond entre l'international qui est trop vaste et qui a trop d'enjeux géopolitiques c'est un enfer total c'est totalement déprimant n'allez jamais aux Nations Unies vous passez 24 heures à New York ou à Genève pour sortir vous n'êtes jamais de la vie et le niveau national qui est trop petit je pense que l'échelon européen est vraiment celui qui est le plus structuré le plus impactant et le plus intense Merci on va maintenant poser une dernière question avant les questions du public parce que c'est quand même important que vous posiez vos questions aussi cette question elle est liée à votre parcours et à votre avenir vous avez mentionné de nombreuses fois que vous avez travaillé avec des entreprises notamment Danone quand j'ai mentionné à mon manager chez Danone que j'allais interviewer Pascal Canfin il m'a dit Pascal Canfin c'est incroyable il a travaillé avec nous sur la déforestation et donc vous mentionniez votre volonté d'avoir un impact et de pouvoir agir directement sur les choses on peut agir directement sur les choses dans l'entreprise est-ce que ça vous intéresse où serez-vous dans 10 ans monsieur Canfin oui ça m'intéresse mais je pense que là honnêtement je ne vois pas de poste et donc ça répondra aussi à une question que vous n'avez pas posée mais je ne vois pas de responsabilité politique où je pourrais avoir plus d'impact sincèrement donc voilà j'y vais à fond mon mandat il s'arrête en 2024 après c'est une autre vie mais là c'est maintenant ou jamais et j'y vais à fond et encore une fois je vous le redis quand vous êtes en entreprise et qu'on arrive à faire ce dialogue comme on l'a fait avec Danone ou Mars ou Deliver ou Nestlé je ne sais pas c'était que Danone bien sûr là-dessus c'est extraordinaire extraordinaire parce que vous avez vraiment l'impression de faire toute la chaîne de valeur vous dites ok j'ai le concept je vais en face il y a Bolsonaro et en même temps je suis capable de le faire pour de vrai avec Airbus et Danone ça c'est quand même sympa comme équation et donc c'est ça ça me fait lever le matin c'est sympa voilà qu'est-ce que vous avez des questions il nous reste quelques minutes le temps de passer du micro ça veut dire que l'offre d'un portefeuille ministériel par Emmanuel Macron au mois de juin tu déclines question qu'il n'a pas posée mais que vous posez et à laquelle j'ai répondu d'accord alors est-ce qu'il y a des questions bonjour monsieur Quentin merci pour votre intervention donc actuellement moi je suis en master en stratégie de management à l'ESSEC et en fait on se pose beaucoup sur les questions de circularité et d'économie renouvelable et j'avais une question précise en fait sur l'applicabilité de votre réforme à quelle ? sur le green deal notamment les différents règlements qui sont déclinés étant donné qu'il y a beaucoup de lobbying et notamment l'intervention de différents acteurs qui en général vident les réformes de leur substance quelles actions en fait vous mettez en place au niveau de ce sujet et deuxième question aussi au niveau en fait des acteurs internationaux étant donné que vous parlez au fait de compensation de la taxe carbone à la frontière étant donné qu'en fait ça pourrait être un désavantage compétitif pour de nombreuses entreprises européennes quelles sont les mesures compensatrices prévues au cas où en fait il y aurait des délocalisations des entreprises qui décideraient en fait de ne plus investir compte tenu de ces nouvelles contraintes alors sur la vous avez remarqué que vos deux questions sont précisément contradictoires entre elles et c'est le nœud du problème donc sur le lobbying je vous ai répondu en vous donnant les exemples de la batterie lithium enfin le recyclage pardon du lithium oui tous les jours tous les jours tous les jours mes équipes ont des échanges avec des gens qui leur disent que ça n'est pas possible que c'est trop cher que etc etc et c'est toute ma responsabilité c'est de savoir jusqu'où ne pas aller trop loin d'accord c'est si quelqu'un me dit qu'il peut recycler 90% de lithium ok je regarde et je regarde et ce n'est pas plus cher et très bien on y va si personne ne me dit qu'il est capable de recycler 90% de lithium je ne suis pas sûr de déposer un amendement pour dire il faut recycler 90% de lithium parce que je suis un peu responsable mais en même temps si on n'est pas la marge du dessus on ne tire personne donc c'est toujours l'équilibre ce n'est pas facile c'est pour ça qu'il faut bosser et c'est pour ça qu'il y a quelques députés qui devraient bosser un peu plus il faut bosser malheureusement en politique certains se roupillent et pas que les sénateurs et donc c'est le coeur de mon boulot et du boulot de mon équipe c'est ça c'est d'aller au bout du bout de ce qu'il est possible de faire sans casser le truc et mettre une règle où aucun industriel n'est capable de montrer comment il va faire donc on peut le faire je ne suis pas d'accord avec vous sur le fait que le lobbying qu'on n'est pas capable de prendre les bonnes décisions par contre oui on évalue on évolue dans un univers où vous avez beaucoup d'argent qui est dépensé par des boîtes pour que rien ne change et je suis une des cibles de cet argent donc à moi de me débrouiller avec ça sur la compétitivité j'ai du mal de m'exprimer parce que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières il est précisément là pour éviter le phénomène que vous décrivez c'est à dire je paye 80 euros la tonne de CO2 à Dunkerque ou à Fosse-sur-Mer donc je vais fermer mon site de Dunkerque et je vais en Turquie et je réexporte le même acier ou en Ukraine même si en ce moment on évite les investissements en Ukraine mais bientôt donc c'est ça c'est une réalité qu'on essaie de contrer justement en disant de toute façon vous allez beau aller en Turquie ou au Maroc si vous rentrez dans l'UE vous paierez le même prix parce qu'évidemment je ne peux pas aller voir des salariés à Arcelor, Mittal, Dunkerque et leur dire maintenant ton emploi c'est fini parce qu'en fait on va tout importer de Turquie ou de Chine donc c'est vraiment l'inverse de ce qu'on veut faire on gère cet aspect de compétitivité par ce mécanisme bonsoir bonsoir monsieur bonsoir monsieur qu'enfin merci beaucoup passionnant Alexia Grimaud je suis dans la chaire transition écologique donc une des chaire de l'ESSEC Impact Initiative j'ai une question assez précise sur la taxonomie verte enfin la question précisément après je vais détailler c'est est-ce que vous travaillez à venir sur une taxonomie brune et le contexte de la question c'est le livre d'Alain Grandjean qui fait partie au Conseil pour le climat et Julien Lefournier qui pointe notamment le fait que la taxonomie verte est nécessaire pour comme vous l'avez dit définir la grammaire et que la deuxième étape c'est de réallouer les financements bruns en faveur du vert et leur point c'est comment est-ce que le couple risque-rendement peut être plus favorable pour le vert que pour le brun du coup est-ce que demain il y aura des malus bruns ou des brown factors à définir tout à fait alors d'ailleurs je suis surpris qu'il n'y ait pas une question sur la finance j'adore si un jour je bosse en privé je bosserai dans la finance mais le oui je suis 100% d'accord avec tout ce que vous avez dit et ce que Alain a dit la question elle est sur le chemin politique pour y arriver après toute la galère que ça a été de sortir la taxonomie verte je peux vous dire que l'appétit politique de la commission européenne pour faire une taxonomie brune ou alors là vous n'avez que les méchants alors vous dites ça c'est pas bien ça c'est vraiment vraiment pas bien et faible et donc moi mon objectif c'est de contour je pense qu'il n'y en aura jamais en tout cas pas à brève échéance et comme on en a besoin maintenant autant dire qu'on n'en aura pas mais c'est pas grave parce qu'en fait on est en train de faire en sorte de dire tout ce qui n'est pas dans la taxonomie verte sachant qu'encore une fois dans la taxonomie il y a trois catégories donc vert enabling facilitateur et utile à la transition donc c'est pas c'est important la discussion qu'on a eu sur le gaz et le nucléaire c'est important c'est la taxonomie sur la soutenabilité je pense qu'on peut considérer que tout ce qui n'est pas dedans est brun et je pense c'est beaucoup plus simple plutôt que de refaire des degrés de brunitude du charbon à tant de grammes de CO2 par kilowattheure et du pétrole et du gaz issu du gaz de schiste ou des sables bitumineux où là vous allez vous prendre les pieds dans le tapis pour rien de toute façon il faut sortir à peu près de tout ça dans tous les cas donc je pense que intellectuellement je suis d'accord d'un point de vue de conduite du changement politique je pense que c'est pas indispensable et après sur le couple risque-rendement on avait la conversation avec votre je peux être peur de faire avec votre doyen non c'est ça tout à l'heure précisément sur le sujet moi je m'intéresse beaucoup beaucoup au sujet finance verte et en gros pour faire simple et dans le temps qui nous a imparti on a trois étapes dans cette histoire première étape c'est les data c'est faire en sorte que l'information soit disponible sur le marché donc ça c'est par exemple la taxonomie c'est une information disponible sur le marché où on a mis c'est moi qui l'ai mis donc je peux en parler à peu près précisément deux indicateurs ultra simples mais qui me semblent absolument transformationnels à partir de l'année prochaine en 2024 les entreprises européennes les grandes entreprises européennes devront discloser rendre public pardon leur le chiffre d'affaires qui est couvert par la taxonomie et le CAPEX qui est couvert par la taxonomie quand vous avez le chiffre d'affaires et le CAPEX vous avez la photo et le fil et vous pouvez distinguer mettre l'économie en six catégories les verts verts ils sont déjà verts et ils investissent dans le vert très bien les marrons verts ils sont marrons mais ils investissent dans le vert et je le vois à travers leur CAPEX annuel et ça va finir par se voir dans leur modèle et puis les brins ils sont brins ils font certes peut-être du greenwashing mais en attendant quand je regarde leurs investissements c'est brin et là vous avez six catégories et c'est ça l'objectif final parce qu'une fois que vous avez ces six catégories l'ABCE n'attend que ça pour dire moi je vais discriminer par exemple dans ma politique de collatéral donc dans mes achats de titres financiers dans le bilan de l'ABCE je vais discriminer avec un filtre carbone qui ne peut pas être binaire parce que c'est ingérable politiquement c'est ingérable par contre il peut être ternaire et donc je prends les verts verts je prends les marrons verts parce que c'est pas au moment où les marrons deviennent verts que je vais leur retirer l'accès au capital c'est stupide c'est précisément eux qui ont besoin de capital mais par contre les brins brins sachez que dans deux ans c'est fini vous n'êtes plus accepté en collatéral à l'ABCE et immédiatement à la seconde le signal de marché c'est que le titre il est plus cher moins liquide plus risqué là vous avez joué sur le couple risque-rendement une autre façon de jouer sur le couple risque-rendement c'est les règles prudentielles c'est dire un actif vert est moins risqué qu'un actif non vert sauf que vous ne pourrez jamais le démontrer parce que le risque il est multifactoriel donc l'entrée par le green supporting factor on part en jargon un peu la mende entre nous ça ne marchera pas par contre on peut très bien dire une entreprise qui n'a pas de plan de transition est un actif plus risqué parce qu'une entreprise qui est aveugle sur l'enjeu climatique est une entreprise qui en tant que telle est plus risquée qu'une entreprise qui a un plan de transition ça pour le coup moi je vais essayer de porter ça dans la réforme en négociant en ce moment les règles prudentielles d'assurance banque parce que et ça là vous discriminez on avait une discussion tout à l'heure c'était très intéressant donc avec M. le doyen qui est visiblement professionnel de la finance de l'immobilier si j'ai bien compris qui disait mais pourquoi on ne discrimine pas dans les règles prudentielles un actif non vert immobilier parce que compte tenu des règles du jeu qui arrivent et compte tenu des éléments de valeur verte sur le marché ça vaudra moins qu'un logement isolé exactement et donc les banques je refais la conversation tout à l'heure il y a deux ans j'ai discuté exactement de ce sujet avec Oudea il me dit on n'a pas les datas ce qui est vrai donc je dis il faut s'organiser pour avoir les datas c'est pas la fin du monde aujourd'hui ils rachètent les startups qui font les datas et donc maintenant la société générale et la BNP sont prêts à accepter l'idée que dans les règles prudentielles on peut discriminer un actif vert d'un actif immobilier non vert parce qu'il y a suffisamment de signaux qui font que demain une maison non isolée aura moins de valeur qu'une maison isolée et alors là super et là je reboucle avec le sujet d'avant mais ça veut dire que si je suis une famille modeste et que j'ai un pavillon et que j'ai un crédit immobilier et que celui-ci est plus risqué parce qu'il n'est pas isolable comme un pavillon phénix des années 70 je vais payer plus cher super alors là vous avez fait avancer le sujet du point de vue des règles prudentielles vous avez créé une fracture d'inégalité majeure c'est pour ça qu'il faut créer du consensus c'est parce que si vous n'avez pas cette vision à 360 vous allez vous prendre les pieds dans le tapis et donc au moment où on mettra en place on mettrait en place j'espère qu'on va gagner la différenciation des règles prudentielles par exemple sur les prêts immobiliers il faut avoir une offre de rénovation adaptée à la famille gilet jaune sinon c'est d'une injustice totale puisque cette personne elle n'a pas demandé à habiter dans une maison non isolée et donc il faut faire les deux en même temps et c'est là où mon rôle est précisément d'essayer de construire cette vision à 360 qui fait qu'on arrive à gagner cette bataille bien ça va être le moment de conclure je voulais remercier Victoire pour s'être présenté à nous avec son pull couleur drapeau européen donc c'est un très joli signe et je t'en remercie mais merci aux 5 étudiants qui ont préparé cette soirée merci à vous tous merci à Pascal Canfin d'avoir fait le chemin de Sergi et franchement on souhaite que tu te maintiens en activité au sein du Parlement jusqu'en 2024 parce que ça nous rend très optimistes donc belle soirée à vous tous et à bientôt